salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa talamidh al-Aizah m'ababikoum faedle vidiyo inshaAllah faedle vidiyo rendirou action di solution aside et solution basique sur quelques materiou ben sebala al-darse rendir fi deux parties le moyemme la partie wahdi yadi l'keina faedle vidiyo la partie 2 gada koum fi vidiyo jaye inshaAllah bihaulillah daima matnissawish t'abona mandi flachin dali lihya professeur bain wa tfailu l'zharas maj daima yuslikum l'jadid wa ala barakatuhi l'ah anabidawad darse dielna awalena kabira action da side kuroidric sur kelk metau yani tahtir bediyo l'hame de kuroidric ala baad la filizet khasnei bai'da na'arf minnash ki tkouun had l'aside kuroidric yani wahd kompozisyon de l'aside kuroidric en imnish ki tkouun had l'aside kuroidric l'aside kuroidric yt une solution akeuz ki contient des ayon hydrogène H plus et des ayon kluhure CL moins ara l'aside kuroidric lai wahmed kuroidric ara wa wahd solution akeuz lai wahd l'halu l'ma'i ki tkouun min aionat diel hydrogène H plus et des ayon kluhure ou ayonat diel kluhure CL moins sa formid chimik est H plus plus CL moins la formid diel huya di H plus plus CL moins yani ayonat mujaba ma ayonat sa saliba autre nom de l'aside kuroidric smi akhrallé an de l'aside kuroidric yt une kluhure d'hydrogène akeuz kluhure d'hydrogène akeuz kluhure d'hydrogène akeuz sma l'aside kuroidric ane juge smi et D'abord, il faut l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer. C'est-à-dire qu'il faut l'acide chlorhydrique sur le fer. Je vais vous montrer l'expérience. Je vais vous montrer l'expérience. Dans un tube à essai, quand on a de la poudre de fer. C'est-à-dire qu'il y a un tube ici. Il y a une poudre de fer sur le fer. Il y a une poudre de fer sur le fer. Ajoutez environ 5 ml d'une solution d'acide chlorhydrique. Ensuite, il y a 5 ml d'acide chlorhydrique. Je vais vous montrer l'acide chlorhydrique. Ensuite, je vais vous montrer. Pouchez ensuite le tube et ajoutez. Ensuite, je vais vous montrer le tube ici. Je vais vous montrer l'acide chlorhydrique. Laissez alors reposer au moins 5 minutes. Ensuite, je vais vous montrer 15 minutes. Et approchez ensuite la flamme d'une allumette. Ensuite, je vais vous montrer l'acide chlorhydrique. La flamme d'une allumette près de l'ouverture du tube à essai. Ensuite, je vais vous montrer l'acide chlorhydrique. Ensuite, je vais vous montrer l'acide chlorhydrique. Si vous l'avez senti, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une pomme. Lobservation et interherbretation. Et après je vais vous montrer l'acideur. Je vais vous montrer l'acideur et l'acideur. J'ai fait l'acideur de flamme d'un en fréquence. J'ai fait l'acideur de l'acideur. donc c'est l'observation on observe le dégagement du boule avec le poudre de l'eau on l'a vu qu'il y a des fous qui est la solution qui est la solution qui est la solution on entend une des ténations on l'a vu qu'il y a des fous 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 Le pH augmente le corps de la réaction. Nous l'avons vu que la solution devient verte. La solution devient verte. La solution est en l'eau. Nous allons dire que la solution est en l'eau. La solution est en l'eau. La solution est en l'eau. La solution, c'est la solution. Le gas est en l'eau. que cette solution est en l'eau. C'est la solution. Dans la solution. vous voyez que vous allez voir qui est laissé vous pouvez vous présenter la fourniture vous pouvez vous présenter les deux vous pouvez vous présenter la solution qui est la fourniture la détonnation montre que le gaz est observé sur le dérivedrogen H2 vous pouvez vous présenter la fourniture le cas qui est l' oxide c'est l'hydrogène H2 c'est le médecin C'est l'hydrogène qui est la quantité de l'hydrogène est à l'hydrogène. pH augmente signifie la disparition d'hydrogen H+. Alors pH d'ailleurs, juste la facette d'ailleurs, on a 3. Alors l'achez-vous qu'il y a 3. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 ? C'est-à-dire qu'il y a 1 la disparition d'hydrogen H+. C'est-à-dire que l'hydrogen H+, qui est-à-dire qu'il y a 1 l'hydrogen H2. Il y a 3€ que l'hydrogen H+, qui est-à-dire qu'il y a 3 et qu'il y a 3 que j'exonen que l'hydrogen H+, qui est-à-dire qu'il y a 3. Mais on a 1, parce que la disparition. ChGe He F plus qui est-à-dire qu'il y a 3' et qu'il y a 4. pH difficulté. C'est déjà fait dans le durs de la faite. Donc ici, le ph4z est le cas de les ayons H+. La solution devient verte, signifie la présence des ayons F2, Fe2+. Pourquoi vous l'avez-vous ? Cette solution est le cas de la solution, parce qu'on voit qu'il y a une présence des ayons F2, Fe2+. Il y a une présence des ayons F2, Fe2+. La solution est le cas de la solution verte. D'abord, conclusion. L'acide chlorhydrique H+, Cl- réagit avec le fer. Il y a une présence des ayons F2 pour produire l'hydrogène et une solution qui contient les ayons F2. Il y a une présence des ayons F2 pour produire l'hydrogène et une solution qui contient les ayons F2. Il y a une présence des ayons F2 pour produire l'hydrogène et une solution qui contient les ayons F2. Il y a une présence des ayons F2 pour produire l'hydrogène et une solution qui contient les ayons F2. Il y a une présence des ayons F2 pour produire l'hydrogène et une solution qui contient les ayons F2. Il y a une présence des ayons F2 pour produire l'hydrogène et une solution qui contient les ayons F2. Il y a une présence des ayons F2 pour produire l'hydrogène et une solution qui contient les ayons F2 pour produire l'hydrogène et une solution qui contient les ayons F2. On se dit que c'est pour faire l'hydrogène et une solution qui contient les ayons F2 pour produire l'hydrogène et une solution qui contient les ayons F2. Ceci est plus infomeratif ou un ion en plus. Ici il existe deux clins moins, dans deux clins moins. Il n'existe pas un tricône contre produit et un créateur. Il n'est pas de situation. C'est même si on a un ion. l'utilisation du fil c'est important. On a fait un ion. c'est le plus. On va s'adapter. On va s'adapter. Il faut la réaction simplifier. Mais c'est le plus. C'est bon. On peut l'adapter. On va s'adapter. C'est bon. C'est bon. Parfait. On va s'adapter. On va s'adapter. c'est la réaction de l'acide clodrique sur le zinc c'est la réaction de l'acide clodrique sur le zinc vous pouvez l'experience dans un tube à essai contenant de la poudre du zinc ajoutez environ 5000 litres d'une solution d'acide clodrique c'est la réaction de l'acide clodrique c'est la réaction de l'acide clodrique sur l'acide clodrique sur le zinc c'est la réaction de l'acide clodrique sur 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 le zinc c'est la réaction de l'acide clodrique sur l'acide clodrique sur le zinc Dans ce cas maintenant l'observation on observe le dégagement des fils et on ouvre un peu Une de tonation. Quand l'on voit l'infigérateur, boum, il y a un infigérateur. Quand l'on voit la disparition d'une partie du zinc à la fin de la réaction, il y a un zinc rare qui m'aide le zinc à l'acteur. Quand l'on voit la réaction, il y a une clé. Le pH augmente encore de la réaction. Le pH est un 1. Et on voit que le pH est un 3. Donc, on va mettre la réaction. D'abord, on va faire l'interprétation. Les bulles provent le dégagement d'un gaz. Ce sont les bulles qui sont liés à un gaz. Ce sont les bulles qui sont liés à un gaz. Ce sont les bulles qui sont liés à un H2. La détournation montre que le gaz observé est celui d'hydrogène H2. C'est l'infigérateur qui est lié à un gaz 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 de l'hydrogène. ph augmente signifie que signifie que la disparaissante des ayons hydrogène concluzion l'acide corhydrique H++L- réagit avec le zinc pour produire le D-hydrogène et une solution qui contient des ayons Zn de plus l'acide corhydrique est de faire le zinc pour produire le D-hydrogène et la solution qui contient les ayons Zn de plus les réactifs sont Zn et H++Cl- le sont l'acide corhydrique les produits sont H2 et Zn de plus plus de Cl- donc d'abord on dit l'équation de la réaction on risque de faire le quote Zn qui contient Zn qui contient Zn et H++O- qui contient labullite de la réaction de la réaction de la réaction de la réaction de Zn de plus plus de Cl- ça aide H2O d'hydrogène la même façon c'est une réaction pour avoir une معadelle donc pour simplifier cette معadelle on va faire l'équation de la réaction simplifiée c'est une réaction 2H+, 2H+, Zn+, H2 H2 2Cl- c'est une réaction qui est en train de se produire c'est une réaction donc on va faire l'action de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium c'est une réaction de l'acide chlorhydrique l'aluminium rendre l'expérience dans un tube contenant de la poudre de l'aluminium ajoutez environ 5 mètres d'une solution d'acide chlorhydrique c'est une réaction de l'acide chlorhydrique d'une solution d'acide chlorhydrique ou 5 minutes après on va faire une réaction de l'aluminium sur le tube et on va faire un infligage et on va faire un peu plus de l'acide et on va faire un peu plus de l'acide et on va faire un peu plus de l'acide l'acide chlorhydrique et on va faire un peu plus de l'acide chlorhydrique un peu plus de l'acide chlorhydrique c'est une réaction de l'acide chlorhydrique c'est une réaction de l'acide chlorhydrique et on va faire un peu plus de l'acide chlorhydrique c'est une réaction de l'acide chlorhydrique H-Plus et on va faire un golpe plusika ainsi l'acide qui convient donc ci c'est une réaction d'unardan donc on va F-A-L-3 H-Z c'est une réaction de l'acide de l'acide c'est une réaction de l'acide maintenant qu'on voit la formulation du l'aluminium Al-3 plus c'est la réaction d'unardan i.e. que l'on adresse M banda d'une l'aluminium entre l'aluminium A-L to re donc au bouton La conclusion, l'acide chlorhydrique H++L- réagit avec l'aluminium AL pour produire l'hydrogène et une solution qui contient l'aluminium AL3+. On va faire l'acide chlorhydrique qui va faire l'aluminium pour avoir l'acide chlorhydrique H++Cl- et une solution qui contient l'aluminium AL3+. Les réactifs sont AL et l'acide chlorhydrique H++Cl- et les produits sont H2 et AL3++Cl- Ce qui s'appelle chlorhydrique d'aluminium. La principale équation de la réaction, c'est AL et l'acide chlorhydrique H++Cl- 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 au-acide chlorhydrique H++Cl- en Mic Bay burning «On à 6 Mason Cleaner» comme practical мало ma, par valeur 1 à 6 municipales juste nagring le M routine et nourrure H++Cl- au-acide chlorhydrique H++Cl- dans la réaction des marryinges pour Livesہel les � Leisteurs continuent comme dans l pour être HAIL c'estバキder Law Burner la maintenance L'équation de la réaction simplifiée on a un autre clou on a un JOOJ AL plus 6H plus qui est en rééactive JOOJ AL 3 plus plus 3H2 on a un JOOJ AL 3 plus on a un JOOJ AL 3 plus 3H2 on a un JOOJ AL 3 plus on a un JOOJ AL 3 plus on a un JOOJ AL 4 le cuivre on a un JOOJ AL 3 on a un JOOJ AL 4 on a un JOOJ AL 25 on a un JOOJ AL 5 on a un JOOJ AL 4 on a un JOOJ AL 5 il ne réagit pas le cuivre il ne réagit pas من les JOOJ AL il n'y a pas de déficit avec le couvrier c'est ce qui est venu à la base c'est une bonne idée c'est une idée c'est de faire c'est un peu c'est un peu mais il n'y a pas de déficit ce que je disais c'est un peu 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 un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu ce qui est c'est un peu la j'ai la copine la copine le